Énergie renouvelable, promotion des investissements L'Economic Development Board of Madagascar, UDBM, en partenariat avec le programme de développement de projets de la German Energy Solutions Initiative et le projet promotion de l'électrification par les énergies renouvelables, PERER, mandaté par le gouvernement fédéral allemand et mis en œuvre par la GIZ, organise un atelier d'échange de formation du 23 au 25 octobre prochain au quart d'Onanous Ce partenariat vise à créer un contexte favorable aux investissements en informant clairement les acteurs du secteur privé sur les initiatives et opportunités possibles dans le domaine des énergies renouvelables, notamment les mini-réseaux et solutions hybrides Mamsour Akoutouarman, un secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'électrification rurale, ADER, nous apporte des précisions L'objectif de cet atelier c'est d'inciter ou d'encourager le secteur privé à s'inscrire dans le programme d'électrification rurale Si le taux d'électrification rurale envoisine aujourd'hui les 6%, l'objectif est d'atteindre un taux de 10% à l'horizon 2020 Moi je viens de présenter les perspectives pour les prochaines années afin d'atteindre les objectifs de 2020 c'est-à-dire atteindre le taux d'accès à 10% en milieu rural Donc on a présenté les différents projets et qu'on a dans la feuille de route du programme d'électrification rurale Pour le DBM, les grands investissements dans les infrastructures pour accéder à l'énergie à Madagascar restent un défi et la mise en place des mini-réseaux d'énergie renouvelable est une des solutions idéales pour améliorer le faible taux d'accès à l'électricité Parmi les outils mis en place pour la promotion des investissements figure la préparation d'une vidéo informative animée traçant le chemin des investisseurs à Madagascar produite dans la version préliminaire et visible dans le Totem